Alors, l'acteur technique, en fait, c'est celui qui fournit ces copies, qui fournit la prestation qui permet de fabriquer le film en copie en pellicule. Donc ça a été un acteur qui a accompagné le cinéma dans toute sa vie centenaire, au point d'ailleurs qu'au départ, les studios de production, les pâtés, les gourons, étaient également leurs propres laboratoires. Ils étaient même leurs propres fabricants de projecteurs et de formats de pellicule. Chaque projecteur avait son format de pellicule, si bien que dans le monde, il y avait des formats qui n'étaient pas interrompt. Et puis, petit à petit, c'est l'industrie qui s'est séparé, qui est en autonomie, qui est devenu un peu plus technique. Et le numérique est rentré par la type porte, il est rentré par les effets spéciaux, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des images nouvelles, qu'on ne pouvait pas faire de manière traditionnelle. Et puis, petit à petit, le numérique a commencé à s'implanter avec toujours des résistances extrêmement fortes. C'est-à-dire que c'est des métiers où, à chaque fois, on a dit « non, ça ne marchera jamais ». Donc les effets spéciaux ont été réunis. Ensuite, le montage numérique, aujourd'hui, il est presque imposable de revenir au montage pellicule. Le montage numérique, les monteurs de l'époque, on dit « c'est une adhération, jamais ça ne marche pas ». La post-production, c'est-à-dire le fait qu'on puisse changer les couleurs de la pellicule, le fait qu'on puisse changer les contrastes, qu'on puisse modifier l'aspect du film. On sait le faire aussi en numérique, comme on le fait avec Photoshop ou d'autres instruments pour des photographies. Il y a des outils spécialisés qui se sont développés pour ça. Les machines dont la puissance n'a cessé d'augmenter avec un coût décroissant ont fait que cet outil post-production numérique est devenu de plus en plus accessible. Même réticence, même résistance. Quand je suis entré chez ECR en 2004, on était au milieu du guet en termes de post-production numérique. C'est-à-dire qu'il y avait quelques films qui étaient post-production numérique, qui étaient en général des gros films, gros budget. Donc le budget de post-production numérique était cher. Et quand j'essaie de faire comprendre aux gens que la logique du numérique, c'est une décroissance d'une épaule très rapide, et que ça allait forcément avoir un effet structurant sur leur activité, je suis retrouvé confronté à des incompréhensions complètes, avec un refus complet d'accepter cette évolution et d'anticiper. En fait, ce sont des outils qui subissent l'évolution technique, qui en prennent l'acte, en général, parce que les voisins l'ont fait, parce qu'ils n'ont pas entendu parler, mais il n'y a aucune anticipation. Et le dernier point, c'est la projection, donc en salle. L'outil de projection numérique est apparu en 1999-2000. Les premiers projecteurs ont été des prototypes installés en aiguain, en France, qui était à la Côte-Moulevard, qui était un test basé sur une puce de Texas Instruments, qui était basée sur des micro-miroirs, donc de DLP. C'était une machine un petit peu rustique au départ. Il y a certains de nos problèmes, qui étaient extrêmement chères, parce que c'était des prototypes. Et peu à peu, cette machine s'est un tout petit peu démocratisée, au sens où elle a été un peu industrialisée. Donc du coup, les laboratoires, pour leur post-production numérique, ont commencé à l'utiliser. Mais cette machine a conservé un statut d'usage professionnel très spécialisé, pour des budgets élevés, donc pour une logique très particulière. Et en fait, l'anticipation du fait que les prix allaient baisser là aussi, et donc que ça allait inévitablement atteindre un an le reste de la chaîne, c'est-à-dire la diffusion, n'a pas du tout été opticité. Et quand je parle des présenteurs, même encore en 2005, au moment où aux États-Unis, la vue très américaine de l'exploitation de ça a commencé à convertir ses salles numériques, en France, on entendait des discours qui étaient tout à fait surprenants sur le fait que jamais les artistes n'accepteraient que le numérique puisse se situer à la pellicule, la pellicule avait un mot particulier, que c'était une technologie qui ne marchait pas, que ça coutait d'autres choses, que ceci, que cela. Et en fait, ça a été en permanence des suggestions d'arguments. Il faut essayer de s'auto-convaincre. Dans l'industrie cinématographique, et pas seulement dans les laboratoires, ça a été chez les spectateurs, chez les exploitants de salles. Tout le monde s'est s'auto-convaincre que cette nouvelle technologie n'était pas cosmétique. C'était à part. Alors qu'on commençait à avoir des projecteurs pour presque le grand public, en tout cas pour le business habituel, c'était quelque part une dégénérescence de considérer qu'on allait rentrer dans le numérique.